... Bonjour. Bonjour. Je voudrais parler avec la présidente de l'entreprise, l'épouse d'Augusto Talamanti. Dites-lui que c'est de la part de Luis Francisco Villarte. Luis Francisco Villarte ? Je ne peux pas le croire. Tu es la femme d'Augusto. Alors c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour. J'espère ne pas avoir trop tardé. Et si j'ai manqué quelque chose d'important, faites-moi en part, je vous prie. Tu as dit à Luis Francisco que je lui avais menti dans le passé au sujet de Clemencia ? Je crois qu'il se doutait de quelque chose. Il m'a coincé avec un tas de questions et je n'ai pas pu faire autrement que de lui dire. Tu lui as dit que Clemencia était enceinte ? Heureusement que tu n'es pas allée aussi loin. Mais c'est très mal ce que tu as fait. Tu as manipulé la vie de ton fils et il l'a appris. Qu'est-ce que tu veux ? Tout se sait dans cette vie. Bien qu'il vaudrait mieux que certaines choses ne se sachent pas. À propos, comment va ton fils ? Mon filleul va bien ? La police n'est pas revenue l'ennuyer ? Si tu n'étais pas intervenu, il serait aujourd'hui en prison. Tu vois ? Tu me dois encore un service et évidemment, tu n'y couperas pas. J'ai besoin de retrouver Clemencia. Excusez-moi, mais il y a deux choses que je ne comprends pas. D'où me connaissez-vous ? Et toi, d'où tu le connais ? Parce que tu le connais, non ? Mieux vaut que l'on parle de tout ça en privé. Carmen, s'il vous plaît. Oui ? Je ne veux personne ici qui ne soit pas de la famille. Allons-y. Dans la salle de réunion, ce sera très bien. Moi non plus, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est jamais rencontrés avant ? Intéressante ta conversation ? En tout cas, plus intéressante que celle que j'ai avec ta patronne. Dis-moi, n'y a-t-il pas un seul jour où tu n'en es pas marre de ta mère ? Tu as de la chance. Toi, tu as une mère. Moi, à la place, j'ai un général galonné. Et qu'est-ce que tu as exactement contre les généraux galonnés ? Ce sont aussi des êtres humains, non ? Des êtres humains qui ne sourient pas et qui font rarement preuve de tendresse. Mais eux, ils sont comme ça parce qu'un règlement les y oblige. Maïre, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère dans le passé pour que... pour qu'elle soit aigrie tout le temps comme ça ? Madame Clemencia est ta mère ? 24 heures par jour. Et en dehors d'être son fils, tu ne m'as pas dit ton prénom ? Je m'appelle... mon amour. Excusez-moi, mais vous allez devoir quitter l'immeuble. L'agent de sécurité va vous indiquer le chemin, OK ? Et ce cher monsieur, mon amour, est d'accord avec ça ? Enfin, je demande juste. Bien, non, non, je ne le suis pas. Elles vont rester ici. Ce sont mes invités. Maintenant, elles vont venir avec moi. Si votre intention était de faire des affaires, ce n'est pas avec Augusto que vous deviez parler, mais avec moi, avec son épouse. Je suis celle qui se charge des opérations de ce consortium. Son épouse ? Oui. Mais ça vous étonne, pourquoi ? Eh bien, je ne comprends pas ce qui vous surprend. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une épouse se charge du patrimoine d'une famille, n'est-ce pas ? Clemencia, Clemencia, je ne veux pas paraître grossier, mais j'aimerais que tu répondes à ma question du début. Tu connais ce monsieur ? Non. Bon, mais quand tu l'as vu... Quand je l'ai vu, je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. À propos, excusez-moi de vous avoir tutoyé. Je préfère que nous nous vous voyions. Tu n'es pas en train de me demander de t'aider à tuer quelqu'un, n'est-ce pas ? Eulalia, ça fait longtemps que je ne dors pas bien. Et ma haine pour Clemencia en est la cause. Il est logique de penser que si j'en finis avec elle, les insomnies disparaîtront. Tu ne crois pas ? Tu ne dormiras plus à point fermé, Amada. Et la raison n'est pas la haine que tu éprouves pour Clemencia. mais ce que toi, tu lui as fait. Entrez, entrez. Écoute, pourquoi tu me dis que tu veux connaître ma mère ? Et ton père aussi. Car quand on veut se marier, on doit d'abord parler avec les parents de la fiancée, non ? Si tu veux, ne me dis pas comment tu t'appelles. Mais comprends une chose, on n'est pas venus ici pour se marier. Enfin, peut-être que toi, non, mais moi... Nous, on est là pour trouver du travail. Vous venez d'en trouver. Asseyez-vous, je vous en prie. J'aimerais en parler sérieusement. Tu ne peux pas nous avoir déjà donné du travail puisque tu ne sais même pas ce que nous faisons ni quel poste nous recherchons. Ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que tes yeux ne se détournent jamais de moi. Flore et Léna, rends-moi un service, ok ? Apporte-moi deux formulaires d'embauche de personnel. Ainsi, vous avez donc des entreprises en Italie qui proposent les mêmes services que les nôtres, c'est bien ça ? Vous vouliez sans doute nous proposer une collaboration. À vrai dire, je crois que... Je crois que je vais y aller, je ne voudrais pas vous déranger. Et pourquoi vous sentez-vous gêner, dites-moi ? C'est normal. Monsieur est venu parler d'argent, et sur qui il tombe ? Sur un mari jaloux. Il ne l'est pas en réalité, ne vous inquiétez pas. Augusto n'est pas comme ça. Mais au fond, c'est vous qui avez peut-être raison. Je n'ai pas pour habitude d'être jaloux, par contre, je suis très insistant. De quelle autre chose vouliez-vous nous parler ? De quoi s'agit-il ? D'une série de questions d'ordre commercial dont tu ne sais rien et que tu devrais laisser entre mes mains. Mon mari est médecin. Il ne se consacre qu'à ça. Bien, bien. Je ne voulais pas être impertinent. Enchanté, l'ami. Je vous laisse entre de très bonnes mains. Alors, Luis Francisco Villarte, qui l'aurait cru ? Il me semble que l'heure est venue enfin de nous dire tout ce que nous avons tous les deux sur le cœur. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Ah, Nabella, s'il te plaît, tu auras bien le temps de savoir s'il s'appelle Damien, ou bien Bernard, ou alors Saint-Jean, machin. Ce qui compte à présent, c'est que nous allons travailler ici. J'ai pas raison ? Le nom est un détail. Ce qui me préoccupe, c'est le travail. Il y a une ligne sur le formulaire pour mettre le poste auquel vous aspirez. Mais simplement ce que tu veux, et c'est tout. Tu crois peut-être que je ne suis pas sérieux ? J'ai l'impression que tu ne le ferais que parce que je te plaît. C'est vrai, c'est une bonne raison. Et ce n'est pas contre la loi. Non, ce n'est pas contre la loi, mais c'est contre mes principes. Annabella, Annabella. Je suis sincère. Et tu m'as l'air d'un fruit vraiment très appétissant. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais te sauter dessus pour te croquer. Mais je suis un homme. Et toi, une femme. Tu ne me condamnerais pas pour ça, pas vrai ? Non. C'est juste que ma grande fierté serait d'obtenir un poste, un vrai travail, parce que je le mérite. Et non uniquement parce que le fils de la patronne a faim. Tu ne me condamnerais pas non plus pour ça, pas vrai ? Alors, tu m'avais reconnu. Et pourquoi tu ne lui as rien dit ? J'aimerais être celle qui pose les premières questions. Que deviens-tu ? Qu'en est-il des projets que tu avais ? Et ta maman ? Comment va ta chère, maman ? Clemencia Studio est riche ? Oui. En fait, tu vis ici enfermée et tu n'es au courant de rien. Elle s'est mariée avec un homme très riche et elle a réussi à faire prospérer encore davantage cette fortune. Ah, la pourriture ! Elle fait souvent la première page des magazines et sort dans les rubriques société de tous les journaux. Elle a plus d'argent que moi ? Avec qui s'est-elle mariée, cette misérable ? Eh bien, ça ne va pas te plaire. Dis-le-moi ! Clemencia s'est mariée avec le demi-frère de ton fils. Merci beaucoup, ma petite Carmen. Allez-y. Très bien, docteur. Attendez-moi ! Tu m'attends. Dis-moi, pourquoi... Pourquoi crois-tu que ta mère nous a appelés pour quelque chose de déplaisant ? Parce que tu sais bien que maman ne nous réunit que pour nous sermonner. Et tu verras qu'aujourd'hui, ce sera pareil. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que tu as peur d'elle. Ma fille, je t'en prie. Comment pourrais-je avoir peur de la femme que... que j'aime ? Bon, oui, oui. Je dois le reconnaître. Ta mère est un peu stricte. Je te l'accorde. Jina, c'est bon, arrête. Ça va, ça suffit comme ça. Mon petit papa ! Tu serais capable de m'excuser auprès d'elle si je n'assistais pas à une réunion et que je partais ? Voyons, voyons, voyons. Ma princesse, viens là. Viens là, viens là, s'il te plaît. Ne me fais pas un coup pareil, ma chérie. Tu sais bien qu'après, elle va s'en prendre à moi. Tu vois que tu en as peur. Écoute, Jina, il se trouve que ta mère est une mère incroyable, une femme intègre, respectueuse et bien sûr, une gérante exceptionnelle de nos intérêts. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ? Un petit peu de tendresse, rien d'exceptionnel. Ma fille, le problème, c'est qu'il y a parfois dans le passé de chacun des douleurs, des chagrins enfouis. Ta mère était une femme très pauvre. Elle a perdu son père, sa mère, et ça, tu le sais. Et quoi d'autre ? Parce que je ne trouve pas que ce soit une raison pour passer sa vie à faire la gueule. Pardonne-moi de te le dire comme ça. Je veux juste comprendre. Est-ce que maman a eu d'autres malheurs dont je ne sais rien, papa ? Ma chérie, mon amour, je t'en prie, pourquoi toutes ces questions, toutes ces fabulations, toujours en train d'imaginer des trucs bizarres, à inventer des sottises ? Ah, mon amour, c'est clair que tu es différente de ta jumelle. Si ma soeur Gina est folle, bien sûr qu'elle est folle. Et pas fofolle. Elle est complètement folle. Ah, mais elle fait quel genre de folie ? Elle sort avec des garçons et ce genre de choses ? Evidemment, c'est ce qu'elle fait le plus. Pour elle, c'est normal. Mais parfois, je me fais du souci pour elle. Tu sais, depuis toute petite, j'ai un pressentiment quand il va lui arriver quelque chose de mal. Oh, arrête, Marie-Fée, c'est bon. Parle-moi plutôt encore des garçons. Est-ce que ta soeur Gina a déjà fait l'amour ? Tu en poses des questions, Herbanda. J'en sais rien. La connaissance est plus que probable, mais bon, ce ne sont pas des trucs auxquels on devrait penser, tu sais. On veut quand même devenir bonne soeur. Ah, mais tu ne vas pas aller le dire à la mère supérieure, quand même. Mais non. Mais arrête avec ça. Si je te parle de ma soeur, c'est parce que je suis juste en train de sentir que quelque chose de bizarre va lui arriver. Oh, mon Dieu, faites que ce ne soit rien de grave. Donc, Madame Amada, va bien. Dieu soit loué. C'est quelqu'un de tellement bon. Je veux que tu saches que ma mère m'a menti à ton sujet. Elle m'a dit que tu étais partie avec un autre. En fait, Clémentia, je comprends que tu sois fâchée contre ma... Fâchée ? Bon, peut-être plus que fâchée et très en colère après elle. Moi aussi, je le suis. Et toi ? Mais... Tu ne m'as encore rien dit sur toi. Comment c'était le Brésil ? Et la chanceuse qui est devenue ta femme, comment s'appelle-t-elle ? Je n'ai jamais été au Brésil. Je n'ai jamais épousé personne. Je te le jure. Clémentia, jamais je n'ai cessé de penser à toi. Même si ce n'est pas pour toi que je suis venu aujourd'hui. Non ? Je... Qui est-ce que tu es venu voir dans ce cas ? Pour ce qui est d'Augusto et de la société, c'est un bon prétexte, mais sans plus. C'est évident que tu es venu pour me voir, moi. Tu sais... C'est de la folie. Beaucoup trop de choses à la fois. C'est tellement surprenant que... Qu'est-ce qui te surprend ? Que je ne sois pas devenue mendiante ? Ou que je ne sois pas morte comme ta mère le voulait ? Très bien. Je voulais vous aider, mais je crois que c'est mieux que nous fassions les choses comme il se doit. Je vais donc vous faire passer un examen d'aptitude. Et vous n'aurez un poste que si vous le réussissez. C'est d'accord ? Non, 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 non. Je vous en prie. Jusque-là, c'était très bien. Parfait. Mais je ne comprends pas pourquoi vous nous faites passer l'examen vous-même. Ce n'est pas du ressort du service du personnel ? Bienvenue. Je suis le responsable du service du personnel. Je comprends. Salut, mon amour. Tu vas bien ? Lombardo ? Salut, comment ça va ? Attends un peu. Ça ne capte pas très bien ici. Lombardo ? Pourquoi Lombardo et Enzo, s'il te plaît ? Pourquoi tu m'appelles par mon nom de famille ? Tu pourrais plutôt m'appeler mon amour ou chérie ou au moins Vicky, comme d'habitude. Ce que je veux ? Ben, que tu t'échappes du bureau et que tu viennes avec moi au club. Allez, viens. Tu ne peux pas imaginer ce que l'eau de la piscine a l'air bonne. On pourra passer un super moment. Je te promets que je peux te faire plaisir, on peut se faire des câlins tous les deux et... Allô ? Allô ? Enzo ! Mais regarde ça ! Le travail était à nous et maintenant il faut qu'on réponde à une tonne de questions. Et tout ça grâce à qui ? C'est la procédure normale. De quoi tu te plains ? De quoi je me plains ? C'est de toi que je me plains. Pourquoi il faut toujours que tu me rendes tout plus difficile ? Louisa. Excuse-moi, mais je ne suis venue vendre mon sourire à personne. Je suis venue chercher du travail. Allez, ça te coûterait quoi d'être un peu plus sympathique ? Est-ce que c'est contre tes principes ? C'est quoi être sympathique pour toi alors ? Que je m'offre à lui pour qu'il me donne du travail ? Non, Louisa. C'est se prostituer, ça. Annabella, bon sang. Tu le trouves pas séduisant ? Eh bien oui, il me plaît, Louisa. Il me plaît beaucoup. Mais c'est une chose qu'il me plaise et... Et c'en est une autre qui... Alors, tu veux parler avec mon mari, c'est bien ça ? Et qu'est-ce que tu lui veux ? Lui et moi sommes plus unis qu'est-ce que tu imagines. La raison qui vous unit me semble plutôt évidente. Non. Non. Je le dis parce que... Augusto Talamanti... est mon frère. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est terminé ? Nous voulons finir, mais c'est très difficile avec vous ici. Je te rends nerveuse, c'est ça ? Je parlais juste de la possibilité de se concentrer. Vous me comprenez, là ? Est-ce que tu es belle ? Euh, bon, bien. Comme moi je n'ai plus rien à écrire, je vous prie de m'excuser, je vous dis au revoir. Non, 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 mais là, attends, qu'est-ce que tu crois ? Oui. Je te rends nerveuse. Pourquoi ? Je te fais peur ? Ou alors, c'est que je te plais autant que tu me plais. C'est la vérité. J'ai des documents officiels qui prouvent que Giovanni Talamanti m'a reconnu comme son fils. Il t'a reconnu ? C'est tout ? Ou en réalité tu es son fils ? Oui, je le suis. Et ma mère a été... a été sa maîtresse pendant des années. Je suis le demi-frère de ton mari. Et ça veut dire que tu es venu ici pour demander de l'argent ? Clemencia, je n'imagine même pas que j'allais te trouver ici et encore moins mariée avec lui. C'est donc ça que tu cherches. Hein ? Tu es venu demander de l'argent et vois un peu avec qui tu parles. Avec la main qui compte les billets. Écoute, je ne crois pas que ce soit un sujet à aborder pour nous. J'aurais préféré parler d'autre chose avec toi, je ne... J'aimerais que mon mari ne soit pas au courant de ce qui s'est passé entre toi et moi. Si tu as besoin d'argent ou que de l'argent te revient, c'est de toute façon à moi de m'en occuper. Je ne... Je ne comprends pas. De quoi tu parles ? Tu vas vite comprendre. Tu sais où se trouve ce restaurant ? Oui. Oui, je crois que oui. À une heure de l'après-midi ? Sois ponctuelle, s'il te plaît. Là, tu m'excuseras, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et autant sur lesquelles réfléchir. C'est d'accord. J'y serai. Eh bien, je te devais un service, c'est chose faite. Clemencia Studio est apparue, elle est peut-être même en train de parler avec ton fils en ce moment. Tu as besoin d'autre chose ? Ça veut donc dire qu'elle s'en est bien sortie, celle-là. Oui. C'est drôle, non ? Tu l'as écartée de Luis Francisco pour qu'elle ne te dispute pas l'héritage qu'ils lui ont laissé, et aujourd'hui ? Eh bien, ce serait elle qui décidera de te donner cet argent, ou non ? Le destin est ainsi fait. Le destin est une invention de perdant. La guerre, c'est ça le mot qui convient. Dans ce cas, la différence, c'est celle qui sera la plus forte qui la fera. J'en suis profondément convaincue. Pardonne-moi, je te comprends parfaitement. Je sais que ça t'a pas plu que je t'offre du travail juste parce que tu me plaisais. C'est vrai, ce n'est jamais très bon de mélanger le travail et l'amour. Je ne sais pas si on doit les mettre ensemble. Je sais juste que je prends très au sérieux le travail comme l'amour. Termine ton examen, et ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manquer de respect. Je reviens tout de suite. Vous oubliez un détail. Enzo. Je m'appelle Enzo. Clemencia, mais comment ça, il n'y a pas de réunion ? Je croyais que c'était important. Non, ce n'est pas le moment pour cette conversation. Alors là, je ne comprends rien. Il n'y a rien à comprendre, Augusto. Carmen, s'il vous plaît, appelez Enzo, dites-lui que la réunion est annulée. Donc je peux faire ce que je veux tout le restant de la journée ? Non, ce que tu veux, non. Et l'université ? Ah oui, l'université, bien sûr, je verrai bien. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas cours. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Tu te sens bien. Elle ne te le dira pas, c'est la règle numéro un de maman. Ne jamais ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme ? Il t'a mis en colère ? Non, non, Augusto. Ce monsieur n'est qu'un simple investisseur et c'est tout. C'est simplement que d'autres dossiers plus urgents ont surgi et... J'ai pensé que vous pourriez attendre un peu. De toute façon, on se voit à la maison ce soir. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi seul. Qu'est-ce qui te fait rire ? Ah, non, non, non. Je ris de notre fille Gina, qui est terrible. Mais qui a bien souvent raison. Mais bien sûr que je savais qui était la femme de Talamonti. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que c'était la même femme que tu aimais avant de partir en Italie, mon pote. Dis, elle est superbe sur la revue. Elle est comment en vrai ? Vraiment belle. Mais malheureusement, c'est la femme de ton demi-frère. La vie joue des sacrés tours. Elle aurait pu être ma femme, tu sais. Mais ma mère n'a pas voulu qu'elle le soit. Et maintenant, c'est le comble. Je refais surface avec des airs de canailles et de profiteurs. Bien évidemment que c'est un sale profiteur. Et il savait que j'étais la femme d'Augusto. C'est un truc que tout le monde sait. Mais est-ce que c'est vrai ? Je veux dire qu'il est son demi-frère ? Qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, ça ne change rien au fait que cet homme est un pourri. Est-ce que tu te rends compte ? J'implorais de pouvoir les retrouver. Et c'est la vie qui les met sur mon chemin. Lui et sa mère. Bon ben, c'est clair que de demander de l'argent à la femme que tu aimes, ce n'est pas la meilleure des situations qui soient, mais ce n'est pas non plus... Je veux dire que ce n'est pas un problème si grave que ça, non ? Ce n'est pas aussi simple. Marco, j'ai toujours été amoureux de cette femme. Toujours. Et aujourd'hui, je l'ai vue. C'est un... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il ne croit pas. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour Augusto, alors ? On le supprime, on le fait disparaître ? Mon pote, on s'était mis d'accord que tu n'aurais pas de rancune contre ton frère, que tu ne lui prendrais rien, que tu allais juste lui demander un peu... un peu d'aide, parce qu'on en a vraiment besoin. Non, non, je ne sais plus ce que je vais faire, je ne sais plus ce que je veux, tu vois. Écoute, pour commencer, ne prends pas ces thères dramatiques pour rien. C'est une femme que tu as aimée il y a longtemps, mon pote. C'est du passé, c'est toi. C'est ça, ce que je ressens pour cette femme, Marco, c'est... C'est vraiment profond, tu sais. C'est quelque chose de beau. Et bon, c'est vrai, c'est un drame sans solution. Je ne sais pas, je crois que tu aurais dû en parler avec ton mari. Eh bien, moi, je pense que non. C'est mieux qu'Augusto ne le sache pas. C'est une guerre, Mayré. Et mon mari est un homme de paix. Et tu penses pouvoir garder le secret jusqu'à quand ? Un temps raisonnable. Le temps qu'il faut pour les anéantir. Au nom de la fille que j'ai perdue. Je veux les détruire. Les détruire lui et sa mère. Louisa. Alors, dis-moi, tu as fait quoi finalement avec le super beau mec ? Tu l'as embrassé ou tu lui as cassé le nez ? Pourquoi tu es partie, idiote ? Les questions étaient très faciles. Mais il t'a donné la place ? C'est vrai qu'il est super sympa. Au début, eh bien, il a voulu jouer le dragueur. Mais à présent, il me prend en sérieux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Annabella ? C'est lui que tu gardes ou le travail ? Je gagne d'abord ma place. Et je vois ensuite ce qu'il attend de moi. Et bien sûr, s'il est célibataire et libre pour moi. Alors, pas de réunion avec ma mère ? Ah, c'est excellent. Donc je vais pouvoir m'occuper d'un truc qu'il y a dans mon bureau. Flore et Lena, tu peux prendre la fin de ta journée. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Tu débranches le téléphone. À plus. Ah, non. Disons plutôt que vous ne m'avez pas vue, c'est clair ? C'est bon ? Oui. Très bien, très bien. Mais ce n'est pas moi qui vais l'étudier. Tu comprendras que mon opinion n'est pas des plus impartiales. C'est pour ça que je vais confier ce dossier à une équipe qualifiée qui saura t'évaluer. Tu m'as dit que tu avais fait des études en dessin architectural. Merci. Pourquoi ? Je n'ai absolument rien fait. Pas même des promesses. Tu me traites comme une personne sérieuse. Et c'est très important pour moi. Dis-moi, tu penses que si tu restes travailler avec nous, on ne pourrait pas s'asseoir ensemble autour d'une table, discuter de ta façon de voir le monde, de comment tu aimes le café le matin. La vie pour moi, c'est avant tout avoir la foi. Et bon, pour le café du matin, eh bien, je l'aime. Avec du sucre. Mais bien corsé. Sainte Vierge, veillez bien sur ma sœur Gina. Je ne sais pas si ce que je ressens signifie qu'il va lui arriver quelque chose de mal ou qu'il va lui arriver quelque chose d'important. C'est ça le problème avec mes pressentiments. Ils sont à chaque fois tellement confus. Ah ! Eh, Willy ! Cette nana a tellement de fric et nous autres, on est des galériens. Mais qu'est-ce que t'as ? C'est notre copine. Bon. Salut, vos gosses. Salut, mes reines. Au fait, quand est-ce que tu me rends l'argent que tu me dois, hein ? Je ne peux pas te rembourser, je n'ai plus une thune. Oh, l'autre. Comment ça, t'as pas une thune ? T'en as assez, elle, ton carnet de chèques. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui ou demain, on va s'en servir pour toucher le jackpot. Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Allez, on se casse. Et mon portable ! Oh, où est-ce que je l'ai laissé ? Prête-moi le tien pour appeler. Je ne vais pas oublier, Mayre. C'est vraiment l'occasion de faire payer les responsables de ma souffrance. Et je vais la saisir. Ne joue pas avec le feu, mon ami. Tu vas finir par te détruire avec ta propre colère. En réalité, qui te dit qu'il s'approche de toi par cruauté ? Et si c'était Dieu qui t'envoyait chacune de ces personnes comme une épreuve de la vie, Clemencia ? Ce ne sont pas des personnes, Mayre. Eux, ce sont des scorpions. Et quand on a un scorpion tout près de soi, on l'écrase d'abord et on se demande après comment il est arrivé là. Ma fille a laissé son téléphone ici. Rends-moi service, fais disparaître cet appareil ! Réponds, fais ce que tu veux ! Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? C'est quoi ça ? C'est maman et Mayre. Elles ont laissé le portable allumé, ils ne savent pas que je les écoute. Je t'en prie, Clemencia, oublie-les ! Non ! Ne me dis pas ça. Parce que si je vis aigri et que je pleure, c'est parce qu'on m'a volé ma fille. Et ce monsieur et sa mère, ils sont pour quelque chose. Franchement, je ne veux pas être odieuse, mais... Les éventuels déjeuners, les éventuels cafés et les éventuels matins entre toi et moi... pourraient exister uniquement si tu es libre, si tu n'as pas d'autres femmes... et si tu es capable d'en aimer une seule de toutes tes forces. Regarde-moi dans les yeux. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas de petite amie. Et je n'aspire qu'à une chose, c'est te connaître. Laisse-moi essayer, d'accord ? Laisse-moi voir si tes baisers vont m'emmener au paradis. Comme je me l'imagine quand je te vois. Ne fais rien. Je te conseille de ne pas essayer. Je viens de te connaître et ce ne serait pas correct. Un baiser peut être le seuil de l'amour ? Et il n'y a rien de plus correct ? Si tu oses m'embrasser, je t'assure que tu verras le diable. Une fille, Médzy. Une fille qu'on lui a volé. Tu es sûre que c'est ce que tu as entendu ? Absolument sûre. Et qu'est-ce que tu penses faire ? Une fille perdue ? Je crois que Mme Clemencia Talamanti va avoir deux filles perdues. Regarde, ça c'est Annabella. C'était ma meilleure amie à l'orphelinat. On a grandi ensemble, puis je suis partie et je n'ai plus de nouvelles d'elle. Elle a sûrement un bon bagage, parce qu'elle était super studieuse. Bon, et pourquoi tu ne la cherches pas pour lui demander de l'aide ? Elle pourrait peut-être te dire à trouver un emploi. Je ne sais pas. Si je savais où elle était, j'irais la voir. Tu sais quoi ? Annabella disait toujours qu'elle allait se battre pour retrouver sa mère. Tu crois qu'elle l'a retrouvée ? Je sais que je ne me suis pas bien conduit avec elle. Mais la vraie coupable qui m'a séparée de Clemencia, c'est toi. Et toi seule. Tu nous as menti, maman. Oh, ça suffit, Luz Francisco, oublie ça, bon sang. C'était déjà il y a 20 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses faire maintenant que tu sais que Clemencia est marié avec ton frère Augusto ? Quoi que je fasse, je ne pense pas t'impliquer dans mes affaires. Et j'en ai assez que tu gères ma vie comme ça te chante. Ne viens pas me dire que tu es encore amoureux d'elle. Parce que dans ce cas, qu'est-ce que tu feras ? Tu diras à ton frère que tu as été le premier ? Maman, s'il te plaît. Non, 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 bien sûr, bien sûr. On n'est pas en train de parler d'une traînée, mais d'une somme d'argent qui te revient. Tu n'as rien d'une traînée, maman, s'il te plaît. C'est une grande femme à qui tu as fait beaucoup de mal. Peut-être même plus que ce que je sais. Ne sois pas idiot. Cette femme te déteste et c'est ton ennemi. Tu veux que je te dise un truc, maman ? Mon ennemi. Mon pire ennemi ici. C'est toi. Regardez, Madame Clemencia. C'est quoi, ça ? Une boucle d'oreilles. Et ça, ça veut dire qu'Enzo est à l'intérieur avec une femme. Mais elle appartient peut-être à la secrétaire, voyons. Mais non. Flore et Elena ne portent pas ce genre de boucle. Celle-ci appartient à une jeune femme. Et par-dessus le marché, j'ai entendu des bruits, même si évidemment je n'ai pas voulu les alerter. Vicky, tu es la fiancée officielle d'Enzo. Et tu sais très bien que je ne tolérerai pas qu'il manque à cet engagement qui vous unit tous les deux. Ah, mais il le fait quand même, Madame Clemencia, il le fait. Quelqu'un me l'a dit. Oui, il y a des signes quand il s'enferme là-dedans avec une autre. La secrétaire disparaît. Il débranche le téléphone. Eh oui, ça aussi, on me l'a dit. Bien. Que veux-tu que je fasse ? Que vous veniez avec moi. Avec un pass ou un truc comme ça et que vous ouvriez cette porte, s'il vous plaît. J'ai besoin de vérifier si je me trompe ou pas. Comme ça, au moins, je serai une bonne fois pour toutes. Eh bien, mon Dieu, voyons voir si tu peux m'envoyer un mec beau et riche aujourd'hui. Enfin, au moins, quelqu'un qui puisse me donner un peu de thune, hein ? Donne-moi un coup de main. Allez. Oui, je suis resté un moment pour un café et réfléchir. Vous avez un problème avec Mme Clemencia ? En plein dans le mille. Comment tu sais ça ? Personne ne s'assied à réfléchir s'il n'a pas un problème sur lequel se pencher. C'est la même chose que d'habitude, Villacha. Clemencia et son caractère dominant. Je ne sais pas, on dirait parfois que la haine et les mauvais souvenirs prennent le dessus, sur sa douceur. Et c'est là qu'on se retrouve seul, mes enfants et moi. Vous avez une idée pour résoudre ça ? Non, non, c'est ça le pire de tout. Les années passent. Comment faire ? Je ne sais pas. Je commence à avoir la nostalgie de l'amour. Attention ! Est-ce que tu me plais ? Oui. Mais ça ne veut pas dire que je dois t'embrasser ou que je vais le faire. Et comment l'amour doit-il se manifester alors ? Quand l'amour existe pour de vrai. Et qu'est-ce qui se passe si je fais abstraction de tout ce que tu dis et... que simplement je t'embrasse ? Ce que je t'ai dit. Tu vas savoir que l'enfer existe et qu'il n'est pas si loin que ça. Promettez-moi que si Enzo est à l'intérieur avec une de ses employées folles alliées, vous la renvoyez sur le champ. Jurez-le. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Comment oses-tu ? Je t'ai dit que ça allait mal se passer. Je cherche un travail et pas un amant. Enzo, qu'est-ce que tout c'est ? C'est bon, c'est bon maman, du calme, du calme, ce n'est rien. Enfin, presque rien. Et vous, qu'attendez-vous ? Arrêtez cette femme tout de suite à appeler la police. Allez-y, allez-y, essayez un peu. Quoi ? Vous avez peur ? Eh bien, allez, voyons cela. Vous allez aussi vous battre avec moi ? Mais enfin, qui diable êtes-vous ? Une femme décente, madame. Simplement. Qu'est-ce que je suis maladroit ? Je vous en prie, ne bougez pas, ne bougez pas. Ça va, laissez-moi vous aider. Doucement, docteur. J'appelle tout de suite les urgences. Comment va-t-elle ? J'espère que je ne suis pas décoiffée. J'ai besoin de savoir si vous allez bien. S'il vous plaît, ne bougez pas. Vous vous êtes cognés, ça peut être grave. Ça va, oui ? Docteur, si vous voulez, on appelle votre service juridique ou on en parle avec Clémentia. Votre épouse connaît beaucoup de monde. Votre épouse ? Non, non, non. Ne bougez pas, ne bougez pas, je vous en prie, vous êtes cognés, ne bougez pas. Non, non, c'est bon, je n'ai rien, ne vous en faites pas. Il n'y a pas de blessure apparente, c'est déjà ça, non ? Bon, écoutez, si vous voulez, je me remets à danser. Vous voyez que je n'ai rien ? Non, 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 s'il vous plaît, doucement. Je préfère que vous m'accompagniez pour passer des examens. Je serai beaucoup plus rassuré. C'est d'accord. Si c'est avec vous, vous voudrez. Villacha, tu viens avec nous à l'hôpital, n'est-ce pas ? Euh, allez-y, docteur. Alors, moi, je vais prendre un taxi. Quelque chose me dit que si je reste avec eux, je serai vraiment de trop. Allons-y. Je vous parle sérieusement, hein ? Vous n'avez pas intérêt à me toucher. Vicky t'attend à l'infirmerie. Elle dit qu'elle se sent mieux. Tu n'as qu'à dire à Vicky qu'elle attend. Bien, alors. Va-t-il falloir que j'appelle toute une armée pour mettre cette femme au pas ? Ne vous en faites pas, madame. Vous n'avez besoin d'appeler personne. J'assume parfaitement ce que je viens de faire. Vous savez que je peux vous faire arrêter pour ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faisiez ici ? Je cherchais un travail honnête. Mais votre fils s'est imaginé autre chose. Et il a eu exactement ce qu'il méritait. Mon fils a quelqu'un pour le défendre. Vous n'avez pas remarqué ? Maman, maman, je t'en prie, laisse-moi résoudre ça. C'est bon. Oui. Il peut avoir beaucoup d'argent et ce que vous voulez. Mais je vous assure que ma dignité est plus grande que sa fortune. Tu as droit à cette fortune, Luis Francisco. La seule chose que tu as à faire, c'est la réclamer au lieu de perdre du temps avec ses bêtises. Qu'est-ce que tu as fait à Clémentia, maman ? Pourquoi elle te déteste autant ? Et tu veux savoir ? J'étais amoureux d'elle. Et elle représentait pour moi le rêve de ma jeunesse. Oh, Luis Francisco, la jeunesse n'est qu'un moment d'insuffisance mentale, mon chéri. Tu n'étais amoureux de personne. Tu n'avais qu'un voyage à faire en Italie. Je n'ai fait que me débarrasser d'une moins que rien qui t'ennuyait. C'est fini ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai de mal ? C'est fini ? Une moins que rien ? Je voulais l'aider. Je lui ai envoyé de l'argent d'Italie et on n'a jamais pu le lui remettre. Elle n'avait sûrement pas de quoi payer le loyer là où elle vivait. Et on l'a mise à la porte ou je ne sais quoi. Bien, bien. Mais elle a vite fait de résoudre ses problèmes, elle s'est mariée avec ton frère, elle n'est pas si innocente que ça. Et maintenant je fais quoi ? Réclamer ta part de cette fortune et ensuite oublier tout le reste. Docteur Luke. Dites-moi ? Je veux que vous lui fassiez une IRM et bien entendu les frais sont à ma charge, d'accord ? Bien sûr, on s'en occupe tout de suite. Waouh ! Vous êtes ce que j'appelle une personne, on ne peut plus respecter. Même les docteurs vous obéissent ? Vous les connaissez ? Bon, il faut juste qu'on s'assure que vous alliez bien. Je vous assure, je suis vraiment désolé. Ah, pourquoi ? N'importe qui peut renverser une rêveuse invétérée ? Ou alors, est-ce que vous l'auriez fait extraire ? Non, 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 je vous en prie, qu'est-ce que vous dites ? Non, c'est juste que je suis, je suis triste et ça me rend maladroit. Mais même, même triste, je n'avais pas le droit de vous mettre en danger, n'est-ce pas ? Aucunement. Mais bien sûr que ça a été de ma faute. Dans quelle langue je dois vous le dire ? Je l'ai embrassé, je lui ai manqué de respect. Donc soyez gentil, retirez-vous s'il vous plaît. Bien, alors dans ces conditions, nous n'avons plus rien à faire ici. Bonne journée. Il ne manque plus qu'à appeler la presse pour que tout le monde sache que mon fils passe son temps à bécoter des midinettes au sein de l'entreprise. Rendez-moi un service. Quittez les lieux et ne vous retournez pas en partant. Avec grand plaisir, madame. Mais laissez-moi vous dire avant que de la même façon que vous défendez votre fils, je défends mon honnêteté. Vous savez, je ne connais pas ma mère. J'ai grandi toute seule. Mais si un jour je la rencontre, elle saura que sa fille est une femme. Et pas une midinette comme vous venez de m'appeler. Et si elle résiste ? Ah, ça va. Écoute, mec, c'est une enfant gâtée. C'est quand même pas Lara Croft, tiens. Hey ! Allez, lance ! Bah évidemment, Gina, si tu trouves que c'est si important, parle-en tout de suite avec ta mère. Ça expliquerait beaucoup de choses, tu sais. Son tempérament, son caractère aigri. Bon, alors quoi ? Tu vas en parler avec elle ? Est-ce qu'une seule gifle ne t'a pas suffi ? Tu en veux une autre, peut-être ? Pardonne-moi, la coche. Surtout pas. J'ai été idiot. Et maintenant, je vais tout perdre par ma faute. Ça, c'est bien dommage. Tu étais bien parti, pourtant. Ça vaudrait la peine de tomber amoureux de toi. Je crois qu'il vaudrait mieux pour toi que tu ne bouges pas, si tu veux garder ce qui te reste de visage. Écoute, j'ai absolument besoin de te parler une minute, et je vais le faire. Y compris s'il faut courir des risques. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin ? Docteur, l'appareil est-il prêt ? Il sera prêt dans deux minutes, on vient de m'en informer. Merci. C'est quoi ce délire ? Je suis en train de rêver ou quoi ? Que voulez-vous dire ? Ah, c'est juste que je vous trouve super beau, habillé comme ça. Bon, il se trouve que je suis médecin et directeur de cet hôpital. Dans ce cas-là, j'espère que si je rêve, vous ne me réveillerez pas avant au moins un siècle. Venez avec moi, mademoiselle. Excusez-moi. Ma mère a dû faire quelque chose de très grave à Clemencia à cette époque. Je ne me mêle pas à des affaires d'Amada. Mais tu m'as raconté que ma mère m'avait menti au sujet de ce qui est arrivé à Clemencia quand je suis parti en voyage. Pourquoi est-ce que tu ne m'en dis pas davantage ? Là, elle est partie dans sa chambre, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait croire qu'il y aurait autre chose ? Chaque parole de Clemencia était empreinte de douleur. Je l'ai ressentie. Et personne ne souffre autant à moins d'avoir une raison. Je ne serai pas celle qui te le dira, Luis Francisco. S'il te plaît ! Non, non, s'il te plaît. Elalia ! Enzo va définitivement me rendre folle. Tu sais comment est ton fils, un Casanova ? Entre nous, c'est de son âge. Tant qu'il ne fait de mal à personne. Tu sais qui m'a impressionnée ? C'est cette jeune femme. Celle qui a frappé Enzo ? Elle a grandi dans un orphelinat et ça pourrait être ma fille. Te revoilà avec ta fille. Elle est courageuse, tu ne trouves pas ? Toi aussi, tu l'es. C'est pour ça qu'elle t'a impressionnée. Elle a su défendre son point de vue avec hargne. Et elle s'est défendue comme se doit de le faire une femme honorable. Je te jure que malgré ce qu'elle a fait, je crois que je l'admire. Je vais compter jusqu'à dix. Et si tu ne remets pas cet ascenseur en marche, je te garantis que tu vas finir à l'hôpital. Et moi en prison. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai vraiment très envie de jouer les sauvages. Donc je te recommande de vite m'obéir. Huit, neuf. Oui, 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 c'est bon. C'est bon, comme tu voudras. Ok. Je veux juste que tu comprennes une chose. J'ai vraiment besoin de te revoir. Je t'assure que tu ne me reverras plus jamais. On n'en sait rien. Dieu peut faire des miracles et nous mettre de nouveau face à face ? Je ne crois pas, non. Dieu n'est pas aussi maladroit. Désolée, ma jolie. Si tu veux tes papiers, il faudra que tu reviennes me voir. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu.